Salut mec, ça va et toi ? Tu fais quoi avec un skate là ? Bah je vais taper une petite rickse du matin avant de tourner, non ? J'ai envie, regarde là, il y a un petit b à bas, tu vois. Un petit b à bas et tout... C'est où quand même, non ? Non, t'inquiète, j'ai déjà fait. Ah ouais, t'es sûr ? Fais gaffe ! La semaine prochaine, je fais une arrivée en base jump les gars ! Bonjour les amis ! Quelle patate, quel plaisir ! Il est tard, il est très tard ! Pourquoi ? Parce qu'on est en retard ! Nous sommes vendredi, il est minuit et on démarre notre tuto... Tortue ! C'est la cinquième semaine de confinement, dédicace à toi Passepartout. Cinquième semaine de confinement, il fallait qu'on trouve une vidéo cool à vous faire. En regardant les vidéos de la chaîne cette semaine, on s'est dit Tiens, le tuto de tortue, il était pas ouf ! C'était une présentation d'une espèce que j'avais, qu'on peut plus avoir aujourd'hui. Et si on faisait un vrai tuto de tortue ? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a grave la patate, on a grave envie. Nous avons une super candidate pour le tuto, regardez-la ! Super petite tortue, Pellusio castaneus. Très jolie espèce qui va devenir grosse, comme la plupart des tortues aquatiques que tu vas pouvoir avoir. Je vais vous raconter tout ça. On vient de passer une bonne heure à récupérer tout le matos dont on a besoin pour faire un tuto de choc. Les amis, un tuto de choc. Un tuto, le tuto de la récup, le tuto de la débrouille, le tuto de la bonne info, le tuto qui démarre maintenant. Elle, qu'est-ce qu'on fait ? Tu le sais déjà, tu vas la mettre dans une petite boîte et pendant ce temps tu prépare l'install. Exactement mon ami, on pourrait bosser ensemble. Ok, les amis, donc c'est parti. Aujourd'hui, je pars du principe que vous êtes beaucoup, que la plupart des français, que tout le monde aime les tortues en fait. T'as déjà connu quelqu'un qui te dit non j'aime pas les tortues ? Les tortues c'est cool. Les tortues en plus ça n'a pas de poils, donc du coup tu n'as pas d'allergie. C'est plutôt mignon, on va dire. Quoique les tortues d'eau c'est quand même des bonnes charognes, vous allez voir, elles sont pas vraiment sympas. Mais c'est quand même mignon quand on les regarde à l'extérieur. C'est une bestiole, la plupart des gens les ont et malheureusement beaucoup de personnes les ont mal. C'est-à-dire que la plupart des tortues elles sont pas correctement installées alors que je te préviens tout de suite j'annonce la couleur. La tortue c'est pas un animal quand t'as pas de thunes. Si tu veux élever correctement une tortue, t'as besoin de beaucoup de quoi Quentin ? Beaucoup de... Thunes ! Non ! Fail Quentin, on la refait. Parce que Quentin... Ah voilà, et je repère le ton, tu as tout gâché. Laisse tomber, on la tourne pas. Tant pis on tourne pas de vidéo dimanche, c'est pas grave, laisse tomber. Non mais ça y est, ça me fait chier. Je peux pas bosser avec toi Quentin. J'en peux plus. Je suis désolé. Non Quentin. Pleure pas non plus. Je déconne. C'était une vanne. T'as de la... Ça coule là. T'as de la morve. T'as de la morve là Quentin. Ok. Je reprends. En effet, parce qu'en effet tu vas voir qu'il faut quand même pas mal de matériel. Si t'as eu beaucoup de bestioles, que t'es un peu plus vieux, que t'as accumulé du matos, tu vas pouvoir utiliser sûrement plein de choses. Mais si tu pars de zéro, que chez toi y'a rien, y'a même pas de canapes, ni de tables, et que tu as une tortue, tu vas devoir acheter quand même pas mal de trucs. Donc le tuto que je vous fais aujourd'hui, il est adapté à la plupart des espèces de tortues aquatiques que vous allez pouvoir trouver légalement en France. Sauf que certaines espèces deviennent quand même assez balèzes. C'est le cas de la pelule d'eau qu'on a aujourd'hui. Elle fait quand même... Les femelles font jusqu'à 25-28 cm adultes. Donc cette cuve serait trop petite. Donc ça c'est une cuve intermédiaire pour une tortue. On va dire qu'il y a genre deux ans, t'as acheté ta petite tortue d'eau, tu lui avais acheté un petit setup parce que c'était déjà assez cher, et puis au bout d'un an et demi, elle est devenue déjà balèze, et tu t'es dit allez on lui achète un aquarium plus grand. Le voilà. Ce sera sûrement pas un aquarium définitif en fonction de l'espèce, mais c'est un bon aquarium de transition. Donc aujourd'hui, pour ce tuto, je vous fais un tuto dans une cuve pour tensu aquatique qui va faire 80 de long, comme Alain, 45 de large. Je peux pas faire de mal. Et 30 de haut, et 30 de haut, et 30 de haut. C'est important. Donc du coup, ça nous fait une cuve qui... Ça va être dur. Ça va être très dur aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le tuto pour cette tortue, donc qui va être... Cette cuve va être adaptée donc pour une tortue, je te dis, si l'espèce est pas trop grosse pour la taille adulte, sinon faudra augmenter encore quand elle grandira. Parce que les tortues, elles ne grandissent pas en un an et demi non plus, tu vois, il faut un peu de temps quand même. Donc, mais ça vit longtemps. Tu vois, la Pellugio d'aujourd'hui, elle vit 15 ans, et il y a des tortues qui vivent beaucoup plus. Donc c'est un animal, quand tu le prends, tu t'engages. Donc ça vit un moment. Notre tortue tropicale, aujourd'hui, la Pellugio Castanéus, elle vit sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Elle vit dans des rivières plutôt calmes, dans des marais, dans des trucs comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut ? Il lui faut une eau chaude. On a besoin d'un chauffage pour chauffer l'eau. Comme elle vit en bord de rivière, elle a du soleil qui lui arrive dessus ta tortue, comme moi tous les jours, avec vous quand je regarde vos commentaires, tu vois. Pareil, on va le symboliser dans le matos par... On va le représenter par cette rampe LED. Cette rampe LED, c'est une lampe Chihiros. Chihiros, Chihiros, vous êtes souvent me demandés. Tout est dans la description. Maintenant, on vous met les liens du matos dans la description avec les liens Amazon direct. Les choper si vous voulez. Si t'as pas envie d'aller chercher, tu cliques sur le lien. Et en plus, c'est des liens affiliés. Toi, ça te coûte rien. Et moi, ça nous rapporte des trucs pour faire vivre la chaîne. C'est cool, non ? Comme c'est une tortue, c'est un reptile. Il va lui falloir un point chaud. Mais il va lui falloir aussi des UV, car c'est un animal diurne. Donc, pour ça, nous avons un combo d'hommes. Donc, c'est une cloche, comme t'as l'habitude de l'avoir, mais en double, dans laquelle je vais pouvoir mettre d'un côté la lampe chauffante et d'un autre la lampe UV. Donc, il y a plein de méthodes différentes. Tu n'es pas obligé de suivre exactement mon tuto. Par exemple, tu pourrais lui mettre une lampe Solar Raptor ou un truc comme ça, qui est une lampe qui ferait et à la fois des UV et à la fois le point chaud représenté dans la même ampoule. Mais ça, ce serait une installation qui serait plus chère parce que les lampes comme ça coûtent plus cher. Il y a un ballast à mettre avec. Ça, ça marche bien à une condition. C'est que cette lampe UV, honnêtement, elles sont efficaces. Vous pouvez les tester avec des UV mètres. Parfois, il y a une période où elles ont une mauvaise réputation, ces lampes. Mais ça, c'est une lampe ExoTerra. C'est une 26 watts. Prends un UV mètre. Teste-la. Tu vas être étonné. Par contre, on est d'accord. Au bout de 4-5 mois, il n'y a plus rien. Donc, du coup, il faut la changer régulièrement deux fois par an. Mais si tu la changes deux fois par an, ça fait une très bonne source d'UV pour ta tortue. Et avec ça, elle va avoir un combo chaleur UV qui est très apprécié des tortues. Pas de tous les reptiles, mais des tortues qui est très appréciée. Et pour fixer ça, on va essayer de faire un truc un peu esthétique. J'ai récupéré un light bracket comme ça et on va le faire tout de suite. On va le fixer maintenant. Les light brackets, c'est très pratique. En fait, ce sont des bras comme ça que tu vas pouvoir mettre pour fixer ta lampe. Il y a juste un truc. En fait, c'est qu'en fait, ça se colle, tu vois, avec un espèce de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un adhésif, exactement. Avec un adhésif puissant. Donc, c'est cool. Sauf qu'une fois que tu l'as collé, c'est très galère de le décoller. Donc, d'ailleurs, petit message à la marque. C'est qui ? C'est Exotera. En plus, on vous adore. On vous connaît bien Exotera. Les gars, pourquoi vous ne nous faites pas une version avec un aimant ? Ou de l'autre côté, on aurait ça d'un côté et de l'autre, il y aurait l'aimant puissant. Comme les pompes qu'on a, les pompes de brassage pour l'aquarium, ce serait vraiment stylé. Comme ça, après, on pourrait le déplacer, light brackets, ce serait vraiment trop cool. Ton point chaud, tu le mets d'un côté du back. Tu vois, tu ne le mets pas en plein milieu de façon à ce que ta tortue, elle ait quand même une petite thermorégulation. Soit on va l'accrocher là-dessus, comme ça, tu vois. Ok, donc je vais le coller là, j'ai la pression, j'espère que c'est le bon endroit, ça me paraît pas mal. Où ai-je mis l'ampoule ? A gauche ou à droite ? De toute façon, j'aurais pu la changer. Allez, je me lance, je colle ici. Clac ! Il y a un truc dont je ne vous parle jamais, dont tout peut être, c'est vrai, c'est les règles de sécurité. Les tortues, on fait un peu gaffe, c'est-à-dire qu'on manipule des objets électriques au-dessus de l'eau, donc on fait quand même attention et évite de te faire des installs trop bancales, tu vois, des trucs qui ne tiennent vraiment pas la route. Je ne te dis pas d'acheter du matériel du tout, tu peux te fabriquer plein de trucs et tout, évidemment, mais fais quand même gaffe de quand tu fixes des choses au-dessus de l'eau, tu sécurises avec des serflex, enfin, tu fais gaffe quoi. Là, l'avantage du petit braquette, c'est qu'il a vraiment un truc anti-retour, même si on tape dedans, tu vois, la lampe, elle ne tombera jamais dans l'eau. Donc j'allume la lumière pour ta tortue, c'est important d'avoir une bonne lumière. Ce sont des animaux héliophiles, ils aiment la lumière et en plus, on va mettre des plantes dans son setup pour que ce soit joli, donc les plantes, elles auront besoin de lumière. Ta tortue, c'est une grosse pollueuse, c'est une dégueulasse, tu vas la nourrir beaucoup, elle va manger, on va en parler après, une alimentation assez variée, ça crée beaucoup de déchets, donc forcément, ces déchets, il faut les filtrer. Les tortues, ça peut sentir mauvais, c'est vrai, si tu n'as pas une filtration qui suit la route, c'est vrai. Aujourd'hui, je trouve des bactéries comme ça, j'ai vu Prodibio, ils avaient sorti des bactéries spéciales tortues et ils te disent que c'est pour enlever les odeurs, purificateur d'eau et anti-odeur pour tortues. En gros, les odeurs, ça va être dû à une mauvaise dégradation de ton système d'épuration de flotte en gros et ça va créer des odeurs. Si tu as un fil qui suit la route, ça ne devrait pas sentir grand-chose. Le problème en fait, c'est quand tu achètes une tortue, tu vois, tu vas acheter une tortue qui est grande comme ça et on va vouloir te vendre un gros filtre et tu vas te dire mais attendez, je ne vais pas avoir besoin d'un énorme filtre extérieur pour une petite tortue comme ça. Pour les premières semaines, c'est vrai, ta petite tortue, tu vas pouvoir la filtrer avec un petit filtre intérieur pour aquarium, ça va marcher. Sauf que quand elle va grossir et qu'elle va commencer à bien manger, ton petit fil d'aquarium, il va être pourri en 48 heures, ton eau, elle va être dégueulasse et c'est là que ça va commencer à puer et que ça va être un environnement qui n'est pas sain pour ton animal. Donc moi, je te conseille carrément de partir tout de suite vers un gros filtre extérieur. Les gros filtres extérieurs, tu peux en trouver plein de modèles différents. Il y a énormément de, comment dirais-je, de tailles de filtres en fonction du volume de son aquarium. N'hésite pas à surdimensionner, ta tortue est une grosse pollueuse. Une tortue, c'est comme si tu avais un groupe de 10-12 poissons gros comme ça ensemble, tu vois. Donc, si tu devais filtrer de l'eau pour 10 ou 15 poissons comme ça, tu mettrais un gros filtre. Pour ta tortue, tu mets un gros filtre. Aujourd'hui, je vous ai mis un filtre dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos. Il est un peu surdimensionné pour cet aquarium, c'est vrai. De toute façon, je n'avais rien d'autre sous la main. Donc, on l'a fait avec ça. Tu pourrais avoir un peu moins de débit à l'heure. Là, ce filtre, je te le mets en description sur Amazon, ce sont des filtres qui ne sont pas chers, qui ont un gros débit et qui, en plus, ont l'avantage d'avoir une lampe UV intégrée. Et ça, c'est très bien pour tes tortues. La lampe UV, elle va tuer les algues en suspension. Elle va tuer les germes. Donc, elle va aider aussi au traitement de l'eau. Ce filtre, il va falloir faire une maintenance. C'est-à-dire que ce filtre, les filtres extérieurs, ils ont des paniers. Dans les paniers, on va mettre différents matériaux. On va mettre des matériaux avec de la filtration mécanique pour attraper les particules et des paniers avec de la filtration biologique pour développer les bactéries et avoir une bonne qualité d'eau. Donc, tout est fourni avec le fil quand tu l'achètes. C'est facile à mettre en place. C'est facile à installer. Ne pense pas que c'est une énorme machine compliquée. C'est faux. Quentin, on va passer à un moment... Ah, Azot a cru qu'on allait passer à elle. Mais non, mais non, mais non, mon chien. Tu mangeras après. Elle vient de se faire un os comme ça. On va passer au moment que j'adore, au moment de la déco. Regardez, les amis. J'ai choisi un sable unique. C'est du Riversen de chez Exotera. Il est d'une finesse hallucinante. Il est très, très fin. C'est du sable naturel de fond de rivière. Regardez, si je fais ça, il ne coule même pas. Regardez. Il est tellement fin qu'il se compacte et il ne coule pas. Pour le sable, tu vas avoir plein de choix différents. C'est un sable naturel qui est ultra fin. Tu dirais limite de la boue. C'est vraiment... La texture est vraiment impressionnante. Tu vois, le rendu, j'ai déjà utilisé. Le rendu est très, très joli. L'avantage, c'est que toutes les merres, toutes les saloperies qui vont tomber, en fait, vont vraiment tomber sur le sol. Et après, dès que la tortue va aller bouger ou avec le courant du fil, vont partir dans le filtre. Donc, c'est très bien pour filtrer. Si tu pars sur des petits galets, par exemple. Attention, mon ami. Toutes les petites merdes, elles vont se mettre entre les galets. T'as beau avoir un bon courant, une filtration et tout, ça va être compliqué. Il va falloir régulièrement remuer ton sol pour bien nettoyer. L'avantage de mettre un sable très, très fin. Tu vas voir, c'est que l'eau va être cristalline. C'est adapté à ta tortue. Moi, j'aime beaucoup. J'ai le panier du marché, mon petit Quentin. Et dedans, j'ai des énormes caillasses, dont ça. Regarde ça. Ça, ça va être sa plage. C'est là-dessus qu'elle va aller se faire dorer. On va prendre quel côté ? On va poser ce côté-là contre le verre. C'est un truc que je t'ai pas spécifié. Quand tu fais des aquariums, tu mets toujours un petit bout de polystyrène entre l'aquarium et le meuble. C'est mieux. J'ai un truc à vous dire sur le chauffage, les amis. J'avais que ça aujourd'hui. C'est pas le top. Ça, c'est un chauffage pour aquariums, pour poissons. C'est pas génial. C'est en verre. Si la tortue, elle vient taper dedans. Si elle se balade et qu'elle vient taper contre la vide, c'est pas top. Aujourd'hui, il existe plein de chauffages spéciaux adaptés qui sont protégés. Que ce soit des chauffages type aludarium comme je l'ai utilisé dans l'aquarium d'eau de mer la semaine dernière. Soit des chauffages un peu comme ça, mais surprotégés. Je te le conseille plus. Aujourd'hui, c'est le confinement. C'est exceptionnel. On fait un peu avec ce qu'on a. Mais j'aurais pas utilisé ça comme chauffage si j'avais eu la possibilité de choisir le matos si j'étais en partenariat avec une marque, par exemple. On va mettre un autre caillasse. Ça aurait été plus pratique. On va lui mettre une autre caillasse. Les pierres, je te conseille de les décoller de la vitre de façon à ce que le mouvement de l'eau, tout à l'heure, il puisse vraiment bien circuler. Si on avait fait un décor qui était contre la vitre, là, ça freinerait la flotte et c'est pas bon. On va mettre la touche finale avec des racines. Et vous allez voir à la fin, ça va être trop beau. On fait gaffe aussi de pas trop approcher les éléments des parois pour éviter qu'elles puissent évader quand même. Et on va lui mettre une petite touche avec les plantes. Alors les plantes, elles risquent... Cette espèce en plus, elle est omnivore, donc elle risque un peu de la défoncer. Mais c'est une anubia lancée au lata. C'est assez costaud. Je vais la caler ici. Je vais bien la coincer. C'est une plante épiphyte qui, en fait, n'a pas besoin de substrat, qui va s'accrocher aux branches et aux cailloux. Donc on va lui souhaiter bonne chance, mais normalement, ça devrait le faire. Et tout à l'heure, on mettra des plantes flottantes. Alors, je vais remplir avec de l'eau du robinet. Je vais laisser tourner, évidemment, je dirais 24 heures le temps que l'eau se chauffe, se réchauffe, même si là, avec la température qui fait en ce moment, l'eau, elle est tiède, là, déjà. On va laisser tourner la filtration. C'est pas comme les poissons. On n'a pas besoin d'attendre un cycle biologique. Ta tortue, elle respire pas sous l'eau. Donc les paramètres de l'eau, c'est pas hyper important pour elle. Quoique, plus t'auras une eau propre, moins t'auras de problèmes avec ta tortue, des problèmes de mycoses, des problèmes qui peuvent arriver aux tortues d'eau. Là, pendant que je remplis, évidemment, mon chauffage est pas encore branché. J'ai pas branché mes prises au-dessus. Je veux pas des projections d'eau. Il y a que la lumière, entre guillemets, qui est allumée. Mais je fais gaffe. Je vais pouvoir lui mettre pas mal d'eau à ma tortue. Mais ça, je l'avais déjà expliqué dans ma première vidéo sur mes tortues d'eau. C'est-à-dire que vaut mieux le faire progressivement si elle est pas habituée. Mais là, tu vois, je pourrais monter. Bon, là, je vais m'adapter, en fait, à la plage que je lui ai faite. Donc, je vais lui faire venir l'eau à peu près jusqu'ici, tu vois. Mais si tu veux faire des installations avec tes tortues en leur donnant beaucoup plus de volume, c'est possible. Mais tu les habitues étape par étape. Au début, elles risquent d'être un peu perdues. Si elles passent de sa dos à 60 cm d'eau, ça arrive de leur faire bizarre. Et voilà, j'ai réglé mes petits problèmes de filtration. J'ai fait du bricolage, les amis. Là, le filtre, c'est un truc que j'avais, mais j'avais plus les pièces détachées. Donc, j'ai fait un petit truc de bricolage pour faire un retour avec une sortie comme ça. Mais toi, quand tu achèteras ton filtre, tu auras tout nickel pour tes petites canules de distribution. Tu pourras faire le malin en disant, mon install est beaucoup plus propre que celle de Toupette dans son tuto. Ça, c'est sûr. Bon, regardez. Le problème, c'est qu'avec mon install, la tortue, elle pourrait se barrer, en fait. Elle pourrait essayer de grimper. Bon, celle que j'ai là aujourd'hui, je pense qu'elle pourrait y arriver. Donc, si c'est le cas, en fait, n'hésite pas à utiliser des petites blagues de plexi comme ça. Et puis, tu vois, tu fais une petite bricole. Tu viens mettre un petit bout de plexi par là. Pour le tuto, on ne va pas la garder. Donc, du coup, là, tu vois, j'aurais découpé un petit bout de plexi. Je l'aurais mis ici comme ça, claque et ça repêche à ma tortue. Hop, de se barrer tout en gardant l'espace ouvert. J'ai réglé mon chauffage à 26. Là, aujourd'hui, j'utilise une lampe chauffante 50 watts. Ça va permettre d'avoir un point chaud ici à 33-34, ce qui va être parfait. Toi, évidemment, chez toi, tu prends tes températures et tu vérifies. Ça dépend de la température extérieure. On va rajouter une petite touch. Ce sont des plantes flottantes. C'est de la salvinia auriculata. Regardez. Et ça. Alors, je crois qu'à la base, la salvinia, c'est sud-américain. Donc, on ne respecte pas trop le biotope, mais ça va quand même faire un super joli look. La peluzio, elle est omnivore. Donc, elle va aller bouffer. Elle va taper dedans. Donc, soit, en gros, ta salvinia va se développer plus vite que ta tortue va en manger parce que tu vas lui donner plein d'autres choses à manger. On en parlera quand on la mettra, quand le setup sera à température. Bon, voilà. Le bac est fait. L'eau, elle n'est pas vraiment à 25. Donc, je vais attendre quelques heures que l'eau s'éclaircisse bien et qu'elle soit bien à 25 degrés avant de mettre l'animal. Donc, c'est parti. On fait, pour toi, regarde. Pour toi, ça va être la magie du montage dans une seconde. L'eau, elle est claire. Et pour moi, il y aura quelques heures entre temps. Bim, c'est parti. Woho ! Et nous revoilà, les amis. Et ça y est. Miracle de la vie. Miracle de la filtration. L'eau est claire et cristalline. Ma cristalline est excellente. Je pourrais la boire. On ne va pas aller jusque là. Regardez comme c'est joli. Regardez comme ce petit setup va être adapté à une jeune tortue aquatique. J'ai réfléchi pendant ces quelques heures. Qu'est-ce que j'ai oublié de leur dire ? Plein de trucs. On va pouvoir libérer tout de suite notre ami. Comme ça, vous allez pouvoir profiter de la tortue. Parce qu'on a beaucoup parlé du bac. Mais pas de la bestiole. Donc, c'est le gros moment. Le moment de relâcher l'autre protégé du jour. C'est l'histoire de la vie. Les tortues aquatiques, je te conseille de les tenir soit comme ça par l'arrière. Soit comme ça. Parce qu'en fait, il y en a certaines qui sont vraiment pas gentilles. Et qui essayent de mordre. C'est pas le cas de celle-là. Mais la plupart, elles essayent de mordre. En tout cas, par expérience personnelle. On va la relâcher. Regardez. On l'a assez fait languirétiser. Mais, tac. Regardez là. Je pense qu'elle va kiffer son nouvel environnement. Donc, regardez. Elle est trop mignonne. C'est un animal qu'on va nourrir tous les jours. Il y a des granulés qui sont très adaptés aux tortues aquatiques. Pour un animal de cette taille-là, je donnerai une petite pincée de granulés tous les jours. Je ferai attention qu'elle les consomme tout de suite. Donc là, on va la laisser s'habituer quelques heures à son environnement avant de la nourrir. Tu peux varier la nourriture aussi. Tu peux lui donner des petites crevettes par exemple. Fraîches que tu peux acheter. Même cuite. Des petits bouts de viande. Ça dépend de l'espèce. Tu as des espèces qui sont plus ou moins carnivores strictes. Elle, elle est vraiment omnivore. Donc, je pense qu'elle va vraiment taper dans les végétaux ici. C'est important de leur laisser flotter un os de sèche. Là, je vais prendre l'os de sèche. Le cache. Je vais lui mettre un petit bout. Et puis, je vais le cacher quelque part. Mais où elle puisse avoir à disposition. Et qu'elle puisse croquer dedans si elle en a envie. Le calcium, c'est vraiment important. Là, tu vois, c'est vraiment vilain. Mais on pourrait aller le fixer à un endroit un peu caché et tout dans le décor. Ça marcherait trop trop bien. Évidemment, elle va mettre quelques jours à s'adapter à son environnement. Les principales problématiques de ce genre d'aquarium, ça va être l'évaporation. L'eau va vraiment vite s'évaporer entre le point chaud, le mouvement et la grande surface. Tu vois, ça va s'évaporer vite. Donc, il va falloir complémenter avec de la flotte régulièrement. Changer le filtre une fois par semaine. Et ta tortue, tu ne la manipules pas ou très peu. Les tortues aquatiques, elles n'aiment pas ça. En plus, elles sont quand même pas mal vecteurs de salmonelles, de trucs comme ça. Donc, tu te laves bien les mains avant et surtout après avec un truc. Je ne sais pas si tu connais, c'est du gel hydroalcoolique. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Tu vois, en ce moment, je pense que tu dois être équipé. Donc, n'hésite pas à te mettre un petit coup de gel après avoir manipulé ta tortue. C'est quand même beaucoup plus safe parce que les salmonelles, ce n'est pas cool. Et voilà, ma deuxième version du tuto tortue. Donc, vraiment adapté à une tortue, une jeune espèce de tortue aquatique. Cette tortue adulte, elle fera 25 cm comme beaucoup d'espèces. Donc, clairement, il faudra une grosse cuve, des grosses branches et des gros cailloux. Sinon, tu mets une tortue plus grosse là-dedans, boum, elle t'envoie tout péter. Mais si tu le fais à l'échelle, ça marchera même sur une adulte. En attendant les amis, je vous remercie énormément de l'attention que vous avez porté pour ce tuto. J'espère que ça va t'inspirer, que ça va t'aider, que tu vas aller puiser des tonnes d'infos partout sur Internet. Partir et pêcher des infos et pêcher des prises en disant « Waouh, mais j'ai trouvé que lui il mettait ci, mais lui il est UV, pourquoi ça c'est ci ? » Tac, 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 tac. Et qu'à la fin, tu synthétises et tu te fais ta propre version du tuto. En tout cas, merci énormément. Abonne-toi, clique, c'est gratuit. Et si tu veux une notif quand je sors une prochaine vidéo. Quand est-ce que je la sors ? Dimanche prochain. On est fidèles et on est là. Salut les amis, on se retrouve la semaine prochaine. A très vite. Hey ! Suis-moi sur Insta, on fait des lives et c'est plutôt cool. On voit des animaux de malade. Je mors ou pas Quentin ? Non. Allez, salut les amis. Ciao !